Et bien bonjour à tous et à toutes Bah c'est d'aventure pour une nouvelle vidéo Où je vais vous présenter avec Fabien Parce que je suis pas tout seul Dis bonjour Oui oui je suis la deuxième main Oui parce que bon C'est pas les mêmes pouces Je suis sa main gauche C'est pas tellement une bonne chose Enfin bref Tant que c'est pas la main droite à la limite Oui je suis pas son bras droit Mais je suis son bras gauche C'est un peu con Bon Mais qu'est-ce que je veux dire Oui donc bah on voulait vous montrer un peu la Neo Geo Pocket Color Cette version là Sortie en 99 chez nous Enfin dans un certain pays européen Oui 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 C'est pas sorti partout partout Mais les grands pays européens ont eu droit Et il y a aussi un autre truc C'est qu'une année avant Et je crois que c'est seulement au Japon donc Tu m'avais dit Oui c'est ça Oui seulement au Japon Ils avaient sorti une version seulement noir et blanc Donc vous voyez qu'ils sont vite rectifié le tir En se disant Bon on va plutôt mettre la couleur C'est quand même une bonne idée Donc la Color La Game Boy Color était déjà là Oui elle est sortie un petit peu avant Donc c'est un peu bête d'avoir sorti une console noir et blanc A l'époque où il y avait des couleurs D'ailleurs est-ce qu'elles utilisent exactement les mêmes jeux ? J'en sais rien Les mêmes jeux ? Alors ça je sais plus du tout J'en sais rien on verra ça En tout cas Nous on a des jeux Neo Geo Pocket Il y a marqué dessus Mais il n'y a pas marqué color sur ces jeux là Donc à tout du coup c'est les mêmes Donc si ça se trouve ce sont les mêmes Je pense qu'à un long intervalle ça doit être les mêmes Ouais ça doit être les mêmes jeux Sauf qu'il y a peut-être quelques rares jeux Qui sont affichés qu'en noir et blanc Et donc qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce truc ? Ah oui ça coûte une blinde Oui ça coûte une blinde La console seule Enfin dans mes souvenirs j'ai vu ça il y a un petit moment déjà C'était une cinquantaine d'euros facile Ouais ouais Bon c'est pas non plus le truc le plus cher du monde Mais ça va quoi C'est pour une console assez vieille Qui a pas eu énormément de jeux Et dont les jeux sont hyper difficiles à trouver C'est quand même assez cher Est-ce qu'ils ont vendu 2 millions en comptant les ventes de la Game Boy De la Game Boy n'importe quoi De la Neo Geo Pocket pardon Je mélange les pinceaux Oui oui comme ça tu mélanges Non mais au moins ça fait augmenter énormément les ventes de la Neo Geo Pocket Si tu comptes aussi les ventes de la Game Boy Moi aussi je peux compter les ventes de la Game Beer si tu veux Ça marche super Bon bref on ne dit que des conneries Donc comme vous le voyez On a la boîte Alors dis-leur comment tu as fait pour avoir la boîte Sans avoir à payer un milliard d'euros Oui c'est ça Pour être franche je n'ai rien payé du tout C'est un collègue en fait Encore les fameux collègues de Dark Ventura C'est pas le même C'est pas le même c'est encore un autre Qui avait tout un stock et tout Et ça avait un sacré bazar chez lui Il voulait s'en débarrasser Et plutôt que de le vendre Il voulait me le donner parce qu'il savait que j'étais J'étais un passionné et que j'en ferais bon usage Et d'ailleurs il y a même la facture Et on peut voir où est-ce qu'il l'avait acheté Voilà StacMic Game Micro Je ne sais pas si on voit ça Non non mais t'inquiète Par contre on voit le prix c'était en franc 350 francs 350 francs pratiquement Voilà Merci de votre visite et à bientôt On reviendra vous êtes sûrement fermé Et attends une deuxième facture dis donc Qu'est-ce que c'est ? C'est les jeux ça je pense Ah c'est trois jeux Trois jeux Qu'on a là Vous voyez pas sur la caméra Mais là il y en a une petite pile Oh purée Et encore Et encore Vous pouvez voir que le gars qui nous l'a donné C'est bien ruiné Il a raqué un peu Ouais Enfin c'était pas une mauvaise console 13 rue des écoles Il faudrait voir s'il existe encore ce magasin Ouais ouais Bah oui Un magasin à Paris Un peu de pub involontaire Comme vous voyez On va garder les factures C'est collecteur On reviendra pour la garantie Tu l'avais pas encore ouvert ou quoi ? Ah si 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 Mais tu avais pas vu les factures Si j'avais vu Mais bon voilà Non parce que franchement Alors la notice Oui tout simplement la notice Alors la notice est en français aussi C'est pas mal Pourtant c'est une Comment dire On pourrait appeler ça une sortie confidentielle Ça c'est une notice d'une autre langue En allemand je suppose Et là qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui Bah ça doit être en espagnol Ouais Donc voilà Et voici la console en elle-même Alors c'est la version transparente Voilà Elle a encore même son petit emballage Dis donc Elle avait vraiment tout Et l'écran est pas rayé Il est juste un petit peu Enfin voilà Il y a juste de petites poussières Impressionnant pour l'époque Alors Elle avait un petit plus cette console C'est que Bon déjà il y a Comme la Game Boy Color Donc faut mettre deux piles Mais c'est surtout Elle a une petite pile Pour sauvegarder Leur Les conneries comme ça Parce qu'il y a 2-3 applications dessus En fait Mais au sol que là Elle est à plat Ouais ouais d'accord Mais ça se change Donc Et en plus il n'y a même pas besoin De la tournevis Ah si il y a un tournevis au milieu Ouais Pour faire ton capot Enfin il faut tourner le bordel Et puis ça le sort tout seul C'est pas C'est pas sorcier quoi Ok c'est pas mal Il y a même une prise Bon comme pour la Game Boy Bien entendu Une prise pour le mettre au secteur Si on a l'alimentation qu'il faut Ce qui n'est pas le cas ici Ouais bah oui Il faut en trouver une universelle Ou je ne sais pas quoi Alors donc En tout cas Le vrai gros truc De cette console C'est vraiment le stick Bon t'inquiète C'est pas grave On est toujours Donc alors Voilà C'est le stick Qui est vraiment pas mal Pour les gens que ça C'est un miniature stick d'arcade Avec des micro switch Des micro contacts Je ne sais pas comment on peut Feler ça Des micro interrupteurs C'est comme ça Que ça serait en français Mais C'est un peu l'ancêtre Du stick de la DS Enfin la 3DS pardon Le stick de la 3DS Ouais non Ça ne fait pas autant de bruit Non mais c'est surtout Que c'est pas totalement à plat Et il est vraiment analogique Celui-là de la 3DS Là c'est pas le cas T'as juste Différentes directions Etc Comme un stick d'arcade En gros T'as les directions Plus les diagonales Mais le tout quand même Sur un stick Et c'était vachement bien Pour les jeux de combat Ce genre de truc Contrairement à une croix Ou à un vrai joystick C'est à mon avis Ce qu'il doit y avoir de mieux Pour jouer à ce type de jeu Ça tombe bien On a des jeux de combat En même temps Il y a beaucoup de jeux de combat Qui sont sortis sur cette machine Alors les boutons en eux-mêmes Sur sa patoche aussi Bien entendu Ce sont des boutons Ils ont à peu près Le même toucher Que ce qu'il peut y avoir Sur Game Boy Même si j'ai l'impression Qu'ils dépassent un peu plus Alors moi ce que j'aime bien Sur cette Enfin Sur cette machine Pour le rétro gaming C'est quand même Elle est beaucoup plus accessible Qu'une 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 Neo Geo De base Ah oui Non mais la Neo Geo Elle est beaucoup trop chère Donc du coup Si vous voulez profiter Un petit peu Des jeux d'arcade Qui sont sortis sur cette machine C'est quand même Beaucoup plus accessible Qu'au niveau prix C'est pas faux Oui mais bon En même temps Moi je suis pas sûr Non plus que ce soit Exactement la même chose Et puis surtout Y'a pas Y'a pas autant de jeux Voilà y'a pas autant de jeux Et puis y'a la Neo Geo CD aussi Parce que là Oui parce que là La production de cette machine là C'est arrêtée en 2001 Donc pas longtemps Ça a pas duré très longtemps Ouais Et donc Oui tout à l'heure Je disais que c'est Moi c'est un collègue Qui m'a donné tout ça Donc bah encore merci à lui Je pense qu'il va être content De voir Ah c'est ma Neo Geo Pocket Qui est dans la vidéo et tout Bah oui bah Voilà On commence à montrer les jeux non ? Bah attends On va essayer de l'allumer Pour voir ce que ça donne Sand Parce que t'avais dit Qu'il y avait des trucs Qui étaient donnés avec Et donc là On nous demande de choisir la langue Étant donné que Ah oui Ah c'est là Ah donc c'est soit anglais Soit japonais Ouais bah voilà Bah ça va Pourquoi ça clignote comme un teubé là-haut Euh Peut-être pour dire Que c'est la pile qui est morte Voilà la pile qui est derrière D'ailleurs on a régulièrement un message Enfin on s'en fout Là il nous demande De quelle couleur on veut le fond d'écran Ah oui d'accord On s'en fiche un peu On s'en fout Bon la date on s'en fout Et par contre j'y pense Là la pile là Oui on s'en fout de la date Vous les mettez en bas Ah non Non Donc je disais la pile là en dessous Je pense que c'est une pile de bio ça Oui enfin oui Vu la taille ça aille reprendre C'est une CR2032 je crois Ah tiens on l'a le fameux message là Dont je parlais là Voilà Qui dit que la batterie est morte là La batterie est dead Voilà On va essayer de vous ramener un peu plus de lumière Parce que nous avons quelques légers soucis De vous montrer quoi que ce soit à l'écran Ah oui effectivement On voit pas Bon du coup Qu'est-ce qu'on voulait montrer déjà Ah oui les applications qui étaient par défaut dans Oui oui montre nous donc les applications Alors attends Bon bah Ouais c'est vraiment On a un calendrier Voilà Des fois que vous ayez pas de montre Ou pas de Ou pas de smartphone Pour nous aujourd'hui Ça peut on sait jamais hein Alors même à l'époque c'était pas très utile Je pense pas quoi Ouais bah On se trimballait avec ça Bon voilà quoi Alors au World Time Donc là j'imagine que c'est l'heure Partout dans le monde Voilà J'étais jamais allé encore Génial Donc il est quelle heure à Paris en 99 là ? Euh il est mini 3 Il est quelle heure en 99 ? Bah tu sais il y a les mêmes heures qu'à l'époque T'inquiète pas on a pas Il y a l'horoscope Alors ça bon ça c'est bidon quoi C'est un script qui euh Qui balance la merde Voilà En tout cas Comme vous le voyez on a eu pas mal de difficultés à éclairer l'écran là On a une lampe en plein dans la gueule Voilà et oui et du coup Fabien il est derrière moi debout Oui je suis Sinon il se crame la gueule avec la lampe Oui je me crame la gueule et en plus Et ça peut servir de réveil De quoi Fabien peut servir de réveil ? Non la console Ah d'accord oui Mais si tu veux réveiller des gens tu peux hein C'est toi qui vois Oh oui si je veux Voilà Il faudra un truc pour me réveiller avant Et là comme vous le voyez on peut utiliser un nouveau pocket color Voilà bah après te réveiller Voilà bon Voilà donc il n'y a rien de révolutionnaire là dedans Non non il n'y a rien du tout Il n'y a même pas de jeu inclus à la limite Ça aurait été intelligent de mettre un petit jeu je pense Oui même à solitaire à deux balles T'inquiète je vérifie tout le temps sur l'écran Si t'es bien en lumière Alors on commence par quel jeu ? Bah éton d'avoir cette musique funky là Oui ce que je voulais dire c'est Bon là c'est un jeu Sega Donc ce qui au début me paraissait un petit peu étonnant Mais en fait on a appris Bah on a appris là tout à l'heure Qu'il y avait un câble pour la Royal Dreamcast Cette machine Je ne sais pas ce que c'est que ce drôle de partenariat Entre SNK et Enfin bon bref Mais bon pourquoi pas Apparemment c'est des jeux qui s'en servent Mais je ne sais pas du tout quel jeu Donc si vous savez Peut-être hein Ça peut être Alors Alors c'est un jeu C'est un jeu qui a l'air d'avoir une sauvegarde Parce qu'on a un continu là a priori Euh ouais Qu'est-ce que je voulais dire sinon Ah oui oui on s'est aidé de notre ami l'alcool à la vanille Oui ok bon On va faire le premier niveau écoutez On va vous montrer ça On va pas vous montrer tous les jours dans cette vidéo je pense Parce que bon il y en a quand même un petit paquet Oui on en a quelques-uns hein Parce qu'on a aussi la collection qui va avec Ouais Bon bah voilà c'est du Sonic quoi Ouais c'est du Sonic Mais on dirait que c'est un peu zoomé sur l'écran Euh tu sais les anneaux sont plus gros et tout ça Euh d'après toi est-ce que ça ressemble plus à la version Master System avec des graphismes meilleurs Euh bien meilleurs en tout cas Oui oui les graphismes sont meilleurs Mais je veux dire au niveau du gameplay on a l'impression Que c'est plutôt la version Master System là Euh Tu vois ce que je veux dire C'est un peu plus joueur en fait C'est un peu plus joueur ouais Oui en effet ouais 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 si si t'as raison Mais c'est pas une mauvaise chose hein Ah non non ouais bon Je limite moi je préfère les versions Master System aux versions Megadrive Bah moi je sais pas si je suis objectif en disant ça Parce que j'ai connu que les versions Master System J'avais pas de Megadrive Euh moi j'ai pu comparer deux Enfin en tout cas le 1 en fait le premier Pas moi j'ai pu comparer les deux mais comme c'était pas enfin tu vois avec des époques complètement différentes je sais pas si je suis objectif quoi Mais en tout cas je trouve que c'est les versions Master System sont plus plateforme quoi que vitesse Ouais ouais elles sont beaucoup plus plateforme après est-ce que ça veut dire qu'elles sont mieux ou est-ce que ça veut dire qu'elles sont moins ? Bah après si chacun Voilà voilà exactement c'est ce que j'allais dire C'est chacun ses goûts quoi En tout cas il a l'air d'être vachement gaffé Et surtout vous pouvez voir que l'écran est de très grande qualité sur cette console Même si vous voyez peut-être pas forcément parfaitement super bien Parce qu'il y a un petit peu du coin de l'écran qui est un peu sombre Voilà Mais sinon qu'est-ce que je voulais dire Euh Qu'est-ce que je voulais dire pour ça Oui l'écran il est vraiment très 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 net Il fait pas l'effet vous savez de Comment on dit ça Qu'on a peut-être pu avoir sur Game Gear par exemple Ou aussi oui Ouais il y a cet effet de flou que ça fait quand ça bouge trop vite Ou des trucs comme ça Là ça marche vachement bien C'est vraiment adapté En gros c'est vraiment un écran qui est En fait il est mieux que celui-là de la Game Boy Azen j'y pense C'est ça Oui oui peut-être même ouais 349 francs ça fait combien en euros ça 349 francs ça fait combien en euros Bon sang Je vais devoir sortir une calculette Parce que c'est le prix qu'il y avait sur la Sur les factures en fait C'est pour ça que je me pose la question Est-ce que c'était un prix plutôt correct Bon bah j'ai raté la chaos émeraude Comme ça c'est bien Alors t'as dit combien 349 francs ? Ouais c'est 349 francs Qui était marqué sur Je vois pas si j'éclaire bien là Avec la lumière là Sur la camera Je peux pas être en mode 2 Non non c'est bon C'est bon 349 francs tu dis Alors divisé par 6 Ouh je joue très mal Bon ça fait seulement 53 euros 53 euros ? Ah bah ça va c'est vachement enceinte Ouais 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 Non mais il a peut-être pas acheté 9 Oui c'est vrai oui c'est possible En tout cas En tout cas si elle est pas neuve Il a eu quand même la boîte Non mais même même D'ailleurs en parlant de ça Oui d'occasion Là il a la boîte Il a tout ce qu'il faut Elle est en état neuf quoi Et comme vous voyez Elle a toujours le même prix maintenant Mais sans la boîte Ouais donc ouais Je sais pas moi Ça me parait correct En tout cas Oui oui c'est correct A l'époque je sais pas Combien a été vendu la Game Boy exactement Mais ça va être dans Je sais pas non plus Mais par contre ce que je sais C'est que contrairement à la Neo Geo tout court La Neo Geo Pocket Elle était quand même raisonnable Au niveau du prix Ah oui ça clairement Bah encore aujourd'hui d'ailleurs Oui même encore aujourd'hui C'est vrai que Voilà quoi Bon par contre au niveau des contrôles Elle est absolument excellente Au niveau du fond Ça marche très bien Ça ne sature pas Enfin bon L'écran est excellent pour l'époque Et même encore aujourd'hui Franchement je me dis Que s'ils fournissent des écrans comme ça Dans des gadgets Qu'on peut acheter en Chine Ou je sais pas quoi Et bah c'est toujours Enfin vous voyez ce que je veux dire C'est toujours un écran Qui tient la route aujourd'hui On se sent pas arnaquer Si on achète un truc De nos jours Avec un écran comme ça Il est hyper net On change de jeu Ouais on change de jeu Mais en tout cas comme vous voyez Avec Sonic ça fonctionne super bien Ça fonctionne très bien Et les couleurs sont bonnes aussi J'y pense Oui et d'ailleurs Tu parlais du son Parait ça fait toujours penser A la Game Gear Qui avait des problèmes de son Enfin notamment lié à son vieillissement En fait Ah oui alors Donc le petit jeu de combat Peut-être même le jeu de combat De la console D'ailleurs c'est celle qui Tu me repasses la boîte Oui sur la boîte C'est ce jeu là qu'on voit en fait Alors fais attention au reflet Oui oui de la lumière Donc là on voit un screen Et sur la boîte C'est exactement le même en fait Ouais ouais non non C'est ce jeu quoi Donc qu'ils se sont amusés à Ah bah d'ailleurs On a le pris à l'intérieur là Super Bon Avec le logo Jeux d'occasion Ouais bah ça confirme Qu'il a acheté les jeux d'occasion Ouais ouais Voilà Et donc vous pouvez voir la jaquette Voilà voilà C'est un King of Fighters King of Fighters R2 Pocket Fighting Series Qu'ils appellent ça Ah Alors tu vois autant le Sonic Je l'avais essayé Tu vois Bien avant de faire la vidéo Là celui là je le connais pas du tout Bah c'est un jeu de combat Oui c'est un jeu de combat Après je sais pas ce qu'il vaut Mais a priori Ils sont bien les jeux de combat De cette console En plus le stick est vachement bien adapté Donc pourquoi pas Extra avance moyen Moi je sais pas Je sais pas ce que ça veut dire non plus Quand t'as extra et avancé Athéna Allez au pif Bon je suis nul au jeu de combat Je précise Et je pense que je suis pas le seul ici A être nul Non 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 C'est bon on s'est déjà assuré Dans une autre vidéo Bon on s'est quand même bien amusé Avec Fatal Fury Mais il se laisse faire là Il se défend pas là C'est peut-être en mode Ah si Je croyais que t'étais en mode d'entraînement Mais c'est le premier combattant En même temps Et qu'ils veulent laisser une chance De ne pas dépenser toutes ses pièces Sur le premier truc Non je vais pas Je rigole parce que c'est assez le cas Donc du coup Ils sont habités au jeu d'arcade Bah bon voilà C'est un jeu de combat quoi Ouais ouais Attends il est en train de me Ah et pique de temps Taille Oh ouais Pas pire et le temps Il est très très court Ouais Ouais mais j'ai gagné Parce que j'en ai mis plus Que mon ami en gros C'est des combats Qui se terminent sans chaos C'est génial Ouais D'accord Pardon C'est pas fou J'aime bien si ça fait Tu sais la chanson Ça fait vachement rencontre Tu te doutes pas Qu'ils vont se foutre sur la gueule En fait C'est pas fou Eh ils se foutent sur la gueule De manière rapide C'est pas facile hein Avec le problème de la langue Non c'est vrai que c'est C'est un peu un défaut De ces machines là Qui ont pas de rétro éclairage Ouais mais il faut quand même le dire Elle est particulièrement convenable Ouais oui Clairement oui C'est juste pour la vidéo Là c'est juste pas possible On est obligé de foutre C'est une petite lampe Je me suis fait défoncer là Et donc vous avez la notice Comme d'habitude Et il y a toujours le prix Il y a toujours le prix Et là il y a toujours Le jeu d'occasion De chez quoi Stack Game Qui ont décidé De nous casser les Avec des autocollants A la con Vous voyez Vous voyez le truc quoi Ouais Metal Slug Alors Alors ce jeu là La seule fois où je l'ai fait C'est parce que j'ai téléchargé La version Un peu la version A quai Pour la Dreamcast Tu sais là Avec un animateur Inclu dedans Et tout Ah d'accord Oui parce que je disais bien Que je ne suis pas sorti sur Dream Tiens à la limite Tu ne veux pas aller le choper Là-bas en boîte En boîte DVD Pour montrer Ce que je me suis amusé à faire Je suis clairement amusé à faire Une petite jaquette Vous voyez Dreamcast Pour mon petit Metal Slug Oui Metal Slug Avec un animateur C'est ça Ouais c'est ça Donc il est direct gravé Et tout Tu le lance Hop ça démarre Bon par contre Ah la caméra C'est pas grave T'aurais dû acheter Un graveur Like screen Quand même Parce que là ça le fait beaucoup moins Je te l'accorde Mais ça le fait moins Ça le fait pas Attendez Vous l'avez vu que de très loin Là vous voyez un peu mieux Voilà Il s'est amusé à faire la boîte Alors que c'est même pas Ça fait une ébullation Ouais Bon Bon alors Alors là on est complètement Au dehors de l'image Voilà c'est mieux là Ça a l'air de Hop 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 refler Là c'est bon là comme ça Bon bah je bouge plus hein Enfin j'essaye Ouais c'est pas facile Non mais on démarre Donc Metal Slug Tiens c'est quoi c'est une nana ça Oui oui mais Tiens on va la prendre pour changer Oui pour changer Oui mais c'est donc une version De Metal Slug Un petit peu en super déforme Bien entendu Bon comme si l'original N'était pas non plus Enfin il était pas réaliste quoi Heureusement Oui C'était la loose Donc Alors Donc là Ouais bah tiens Il y avait pas de nana je crois Dans l'original Il me semble que Je sais pas si c'est le 1 Ou dans le 2 Mais à partir du 2 Peut-être même à partir du 1 d'ailleurs Il me semble que tu as 3 personnages Dont une nana je vais dire Ah bah oui parce que là Là on a juste un mec et Oui là il y en a que 2 oui C'est vraiment une version Complètement différente Ah oui oui vachement différente Parce que le premier niveau Mais moi c'est pas C'est pas du tout ça Enfin en même temps il faut s'adapter Aux qualités De la machine mais bon Oui c'est sûr mais C'est des bruitages Qui me font marrer moi Ouais sauf que t'as gaspillé Quelques munitions Ouais Par contre t'as de la vie tiens Ce qui t'as pas dans l'original Je suis presque mort On dirait des nazis Ah bah c'est le but Ouais je crois que c'est ça Merde ah je suis mort Peut-être que ça c'est de la vie Je sais pas trop ce que c'était Ce game over Bon bah voilà C'était peut-être du temps Ça ressemblait à un chrono Donc c'était peut-être pour ajouter du temps En tout cas voilà Bah il y a les crédits Bah oui oui c'est ça Mais une version un peu différente Ouais 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 Les niveaux doivent être différents Enfin bon ça pareil Ça paraît logique Vu les capacités de la console Bien entendu on est pas non plus Sur une Neo Geo Ou même une Playstation Ou un truc comme ça En tout cas ça fait plaisir De voir une licence comme ça Et essayer de s'aventurer Sur le segment De la console portable Euh ouais non c'est juste Des points de machin là Que vous avez vu Bon bah voilà Je pense qu'on va Euh Qu'on va faire un gros blanc Non mais j'ai essayé de Euh ouais il y a pas bouton Il y a pas de bouton de pause en fait Ce qui m'étonne Le bouton option en fait Ça range l'arme en fait Mais comme il s'appelait longtemps Peut-être que non Non le Non non Ah oui il en faut appuyer longtemps Sur le bouton option Ah d'accord C'est comme ça qu'ils ont mis la pause Bon bah pourquoi pas Voilà Bon bah écoutez Bon bah on va vous laisser là dessus Je pense que Ah non Ah ah bon bah Non c'est pas obligé Bon allez vas-y Allez un petit bonus Un petit bonus Voilà Allez On va voir comment ils ont fait Pour faire On va rendre un jeu aussi basique Puckman Allez on va jouer à Puckman Puckman Oui c'est ça le nom d'origine Normalement Allez Puckman Voilà Euh oui donc T'avais fait une Enfin t'as remarqué un truc Tu peux nous en parler là Bah attends montre ce connecteur Un peu plus près là Parce que là on voit rien Ah oui effectivement Je suis pas du tout dans le cadre Voilà Et donc Euh oui t'as vu Il y a une séparation Il y a une sorte de trompeur au milieu Il y a une sorte de séparation Et j'ai pas l'impression Qu'ils nous ont fait un petit peu Le même coup qu'avec La Neo Geo tout court C'est à dire en gros Avoir plusieurs PCB dedans Je sais pas si tu vois ce que je veux dire C'est coupé en deux Et dedans Deux parties complètement C'est distinct Genre t'as deux Ziprom dedans Ça servir à quoi en fait ? Quand on la bouge Bah ouais pour faire en sorte Je sais pas Peut-être que ce soit Plus facile de les produire Je sais pas S'il y a une partie qui est défaillante Ils ont juste à en changer la moitié J'en sais rien Ou alors c'est tout simplement Le connecteur qui est coupé en deux Pour une raison qui nous échappe Mais bon voilà Pourquoi pas Pourquoi pas Mais c'est marrant D'avoir un connecteur coupé en deux Comme ça Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Oui surtout que c'est pas commun quoi Oui surtout que ça sert à rien aussi C'est comme si c'était un détrompeur S'il y avait plusieurs versions De Neo Geo Pocket Ou je sais pas quoi Qui nous auront fait Un détrompeur à différents endroits Je sais pas Le déplacer sur la gauche Un petit peu D'un centimètre sur la gauche Pour une nouvelle version Je sais pas quoi Pour empêcher de mettre les cartouches De l'ancienne Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans Ah oui d'accord Ah oui non C'est le tableau de score Je crois Hop Penche-le un peu Comme d'habitude Vers la lumière Scroll ou full screen Full screen Oui je sais pas ce que ça veut dire Scroll Ah oui En fait Soit on voit le tableau Sur tout l'écran Soit ça scroll Oui oui d'accord Je viens de comprendre Plein écran Voilà Bon bah voilà Donc on vous présente Pac-Man C'est un tout nouveau jeu Qui vient de sortir On voit plus rien Voilà Ah oui on voit rien là Non mais c'est pas garçon C'est tellement petit qu'on voit rien Ah bah j'ai l'impression Qu'on va pas très bien voir Les petites billes Bon ça imite Bon Avec bon un fantôme Il a l'air d'être vachement fidèle Cette version en tout cas Oui oui bah c'est C'est pas difficile d'être fidèle A Pac-Man non plus Ah Il faut que j'en mange Voilà Bon bah là Bah c'est Enfin C'est Pac-Man quoi J'adore Bah je suis mort là C'est franchement la critique du jeu La plus géniale que j'ai Bah oui mais je sais pas moi Qu'est-ce qu'on peut dire Alors voilà on joue à Pac-Man Voilà bah c'est Pac-Man C'est Pac-Man Voilà Je tiens regarde C'est la base du jeu vidéo quoi J'ai presque envie de dire quoi Enfin c'est l'un des premiers jeux Enfin ce genre de trucs Ah putain Et moi Enfin je galère un petit peu Avec ce truc là Attends si tu veux Je veux prendre ta place Bah vas-y tiens Allez Même si ça fait longtemps Que j'ai pas joué à Pac-Man Avant je me débrouillais pas mal Donc l'intention c'est une exclu Vous voyez pas bien joué à Pac-Man Oui oui c'est pas faux Ça fait un peu bizarre quand même Avec le style je trouve Ouais mais c'est que j'en ai pas habitué encore Non mais je voulais essayer d'en avoir plus Mais malheureusement je me suis chié dessus Ah ils sont doués les fantômes Dans cette version Je sais pas si on voit bien Oh si si on voit Enfin on les voit se déplacer quoi Sur un fond noir Ouais ouais C'est ce que j'ai Je crois que c'est à ça Que ça va ressembler Bon bah allez Je vais essayer de refaire une partie A partir de zéro Parce que c'est pas facile De reprendre Voilà en version scroll Comme ça on verra mieux Je l'espère en tout cas Donc voilà la version scroll Alors j'ai déjà joué à Pac-Man En version scrollée Comme ça Sur les petits écrans Ouais mais le problème C'est que ça empêche De savoir où sont tous les fantômes C'est le seul problème De Pac-Man en version scrollée Voilà donc c'est Pac-Man Voilà oui oui Donc c'est Pac-Man Et moi j'ai du mal à parler Sur Pac-Man Parce que c'est Oui en plus il faut se concentrer Et puis bon bah je sais Je ne vois pas trop Ce qu'on peut vraiment dire À part tu viens de mourir Ah mince je pensais qui ? Bon enfin bref Donc voilà C'était notre présentation De la Neo Geo Pocket Color Qui est la même que la Neo Geo Pocket Mais avec la couleur Et voilà voilà Alors juste pour vous parler D'un petit quelque chose Ici vous avez un blabla Entre le marketing Et comment dire Les spécifications techniques Vous avez marqué Neo Geo Pocket Color Color Eye Reflective TFT Liquid Crystal Display Display 2.6 pouces Ensuite il y a marqué La résolution c'est 160 X 152 Et ensuite il y a marqué Le ratio pixel C'est à dire Je crois que c'est quoi ? 0.3 mm sur 0.3 mm Enfin bon voilà Vous avez un peu les spécifications De l'écran Qui sont marquées juste au dessus De l'écran Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait ça Enfin c'est un détail C'est pour te vendre la console Comme ce qu'ils ne venaient pas De l'acheter Oui exactement Mais en tout cas c'est marrant D'avoir mis tout ça Et puis surtout d'avoir été Aussi précis et honnête Parce que très souvent Je ne sais pas si tu as remarqué Mais les trucs souvent Au marketing Ils ne mettent pas des trucs Très honnêtes Ils mettent des trucs du style Je ne sais pas Par exemple il y a très peu de temps J'ai lu un truc sur un SSD Il y avait marqué 450 mots par seconde en lecture 450 mots par seconde en écriture Avec une petite étoile à côté Et il fallait ouvrir la boîte Parce que tant que tu n'avais pas Acheté le produit Et que tu n'avais pas déballé le produit Tu ne pouvais pas savoir A quoi ressemblait cette petite étoile Et au bout de cette étoile Il y avait marqué Suivant tel benchmark Et tel benchmark Et au final Quand tu testais toi-même Ce n'était vraiment pas du tout le cas C'est des gros 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 mythos Et là au moins Ils ont juste dit La résolution de l'écran Ils ont été précis Excusez-moi pour le coup Dans le pied Mais en tout cas La chaleur était en train De commencer à me cuire la joue Mais voilà Donc je crois qu'on va devoir Terminer cette vidéo là Mais en tout cas voilà C'est une bonne petite console Pour l'époque Et vraiment C'est dommage que Enfin voilà C'est dommage qu'on ait eu La Game Boy Advance Au lieu d'avoir ça En console couleur Démocratisée Parce que franchement Ça c'est mieux que la Game Boy Advance On voit quelque chose sur l'écran Bon bah voilà Salut hein Salut Et puis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501